pour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs des congo live télévision de partout où vous vous trouvez nous disons merci de votre fidélité bienvenue à suivre et c'est nouveau numéro de la semaine de c4 mars 2024 en direct de la ville de goman sur congolaire télévision nous recevons messieurs christophe mouissa à la liste de faits et d'actualité politique et sécuritaire sur congo live télévision messieurs oui ça bonjour et bienvenue encore une fois de plus bonjour messieurs les journalistes et bonjour également à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent à travers congo live merci de nous avoir associé à ces débats comment allez-vous monsieur bon nous allons bien rapport à la situation sanitaire mais par rapport à la situation sécuritaire ça continue à traumatiser une population en traumatiser par rapport au taux de criminalité qu'il ya dans la région de kivu en tout cas ça continue à rendre un peu beaucoup plus inquiets et voilà nous sommes là dans les cadres de pouvoir mobiliser notre population de pouvoir la rassurer pour que la victoire soit certaine la ville de goma comme elle se porte la ville qui a été sous menace des rebellions 23 aujourd'hui comment elle se porte goma ça reste la ville révolutionnaire ça reste une ville où il ya plus de la résilience de la population et ils parviennent quand même à résister à tous les événements mal erré comme les événements erré et cette ville moi je pense qu'aujourd'hui elle représente les symboles de la résistance au sein de la république démocratique du congo parce que c'est ici la ville qui est beaucoup plus envié la ville qui serait en train d'ouvrir la porte à toutes les menaces vénées de l'extérieur le plus souvent parce que toutes les guerres d'agressions en tout cas visent à prendre la ville de goma raison pour laquelle cette ville a réussi aussi à se mobiliser pour avoir cette bonne capacité de résilience en fait de résister à toutes les menaces qu'ils aient choisi le plan environnemental qu'ici le plan sécurité aujourd'hui à des affrontements qui se poursuivent dans les territoires des routes où déjà il faut signaler que trois bombes sont tombées dans la cité des nianzalais c'est avant midi rébelles du 1 23 tente de récupérer la cité des nianzalais une chose qui n'est pas aussi facile les rebelles du 1 23 parle aux ans qu'est-ce qu'ils veulent réellement pour moi je pense que les rebelles du 1 23 aujourd'hui non plus d'arguments parce que vous verrez que dans toutes les démarches aujourd'hui menées par le président de la république les 1 23 n'est pas figuré c'est le rwanda directement qui se retrouve et aux différentes tables de négociation et on est en train de demander par les mécanismes de la diplomatie demander au rwanda de retirer ses troupes en république démocratique du congo c'est sous cet angle là que nous voyons aujourd'hui cette guerre donc le 1 23 n'est que des supplétifs qui aident le rwanda à pouvoir conquérir des territoires sous prétexte effectivement d'une certaine discrimination communautaire et d'autres objectifs au fait qui n'ont pas qui n'ont pas de sens parce que lorsque vous êtes dans un pays comme la république démocratique du gongo qui compte plus de 400 tribus et vous vous revendiquez que non vous est discriminé parce que vous vous retrouvez dans une communauté x ou y moi je pense que ce sont des faux fouillats les rebelles du 1 23 aujourd'hui n'ont pas d'arguments ils prouvent à suffisance qu'ils sont utilisés par le rwanda et malheureusement le rwanda déjà été démasqué ils doivent rendre l'établier et se retrouver et dans les processus de démobilisation des réinsertions parce que les institutions de notre pays ont déjà géré qu'il n'y aura pas de dialogue avec les familles 1 23 plutôt discuter avec un gamin pour lui demander qu'est ce qu'il veut chercher dans notre pays placer un congolais à la tête de ce mouvement rébelle qui est un 23 on peut dire alors décorner dans la qu'est ce que ça signifie est ce que c'est un problème interne les m23 si j'ai fait d'abord revenir par rapport au bombardement qu'il y a eu à nianzale ces ces matins il faut préciser que nianzale aujourd'hui il y a une base de la monisco et par rapport aux coopérations militaires que nous avons avec la monisco à travers l'opération springbok en tout cas on pense que la monisco et l'ensemble des fards de ceux qui sont sur le terrain avec l'appui de la sadec c'est très difficile pour les m3 de contrôler cette zone parce que la réunion qui a eu récemment à goma de tous les chefs d'état-major généraux des pays de la sadec prouve à suffisance qu'il ya une très bonne volonté d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette guerre 1 23 qui aujourd'hui veut malheureusement utiliser une figure congolaise à la personne de corne nana qui est considérée déjà comme une personne non grata qui n'est qui n'est plus reconnue par les institutions de la république et qui est comme un rebelle à la poursuite des institutions de notre pays que nous aimerions d'ailleurs qu'on mette un mandat d'arrêt international sur cette personne pour que où qu'il soit qu'il soit repéré et être arrêté et déféré devant les juridictions de son pays pour qu'il soit jugé corne nana corne nana pourquoi mais c'est un rebelle il s'est rebellé contre la république il a pris les armes il se retrouve aujourd'hui dans un mouvement insélectionnel qui a l'objectif de renverser le pouvoir légitimement établi à travers les élections qui viennent de se passer tout récemment la légitimité du président de la république a été prouvé et moi je ne vois pas quelqu'un qui pourrait s'opposer à la personne de corne nana surtout en prenant les armes et en faisant des alliances avec avec le rwanda moi je pense que c'est un acte très condamnable parce que depuis le retour de san city nous étions tous décidé que la seule que du pouvoir devra se faire par des manoeuvres démocratiques c'est à dire via les élections placé toujours je suis là sur corne nana mais l'armée ougandais dans une correspondance un jour adressée à des congolais qui semblait confirmer qu'elle est ou l'uganda est impliquée dans l'affaire du m23 l'armée ougandais a bel et bien confirmé que le m23 est un dossier des congolais entre est c'est à dire un dossier interne des congolais qui se revendique qui revendique leurs droits comment trouvez-vous cette conférence vous savez qu'il ya une confusion qu'on veut placer on veut on veut on veut manipuler l'opinion à travers cette cette guerre du m23 nous savons comment ce que le m23 avait été défait en 2012 par les forces armées de la rdc aujourd'hui nous savions également là où ils étaient réfugiés ils étaient réfugiés certes un moment et d'autres au rwanda mais vous verrez que les groupes qui étaient au rwanda en tout cas c'est un groupe qui s'étaient d'abord réfugiés à l'ouganda ils ont été réarmés au niveau de l'ouganda et c'est de là qu'ils ont attaqué notre pays donc dire que c'est une rébellion congolaise nous pouvons faire aujourd'hui des statistiques qui sont les congolais qui a d'un m23 et quelle est leur capacité de manoeuvre parfois les utilisent pour devenir des porte-parole pour devenir des des communicataires mais en réalité ce ne sont pas et les chefs les véritables chefs 10 1 23 c'est messieurs kagamé effectivement qui est en complicité avec la communauté internationale et l'ouganda sert aujourd'hui d'un t d'une base arrière très importante pour les pour les m23 et ça c'est 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 un acte des trahison à travers les états parce que la l'ouganda a toujours nié il n'est pas prêt ni déloi de cette affaire la confiance que nous avions donnée à l'ouganda en faisant même la mutualisation des forces pour nous aider à éradiquer les sécurités dans la région de ben mais le même ouganda qui a servi des ponts au m23 pour entrer par bon à gana c'était une autre trahison parce qu'ils ont contourné ils ont poignardé dans les dos et nous nous pensons qu'à travers les communiqués de la société civile vous voyez qu'ils étaient même en train de déplacer les bornes d'une part de l'autre côté sont en train d'exploiter les blocs le bois à travers la léa c est à l'époque lorsqu'ils étaient ils étaient ici dans le cadre de la mission de léa c ils ont aussi exploité les bois on a vu des tracteurs qui étaient en train de traverser venant de l'ouganda pour et c'est un peu de ramener les ressources naturelles et jusqu'aujourd'hui si on peut parler de la bonne coopération avec l'ouganda pourquoi aujourd'hui la frontière entre le le congo et l'ouganda au niveau de bounagana continue à faire des trafics en réalité l'ouganda en sachant que l'1 23 est un mouvement rebel avec lesquels on ne peut pas collaborer ils devraient fermer leurs frontières à partir de l'ouganda et ça nous permet quand même d'avoir cette coopération diplomatique avec 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 l'ouganda et nous permet de prendre un étau les 1 23 mais l'ouganda ne l'a jamais fait ça ça prouve à suffisance qu'il y en a huit sous roche autour de ces pays notamment le ronde à l'ouganda et les kenyans qui jouent et même le régénier à se trouve dans cette affaire absolument les gagnants toujours été un pays amis à l'élancement les lancements du mouvement de corneille n'a c'était fait où c'est un aérobino donc à travers notre diplomatie si on était vraiment très souple dans la collaboration militaire avec avec les avec les kenyans séance tenante corneille n'a devraient être arrêté parce qu'on l'a vu à côté de bertrambe six mois et nous l'avions lié à travers des sources non officielles que c'est aujourd'hui messina qui est devenu les leaders du 1 23 donc il a fait un mauvais jeu et mauvais pas et aujourd'hui c'est l'homme le plus vomi de tous les congolais et sa rébellion n'a ni des légitimités et ils n'ont pas des revendications c'est lesquelles la population vraiment paie pouvoir les comptes et les comptes qui sont des libérateurs ce sont juste des opportunistes de mauvais goût qui se recherchent ça et là par rapport aux conflits politiques mais qui n'ont pas des revendications tellement légitimes auquel la population en tout cas se retrouverait parce que s'ils étaient légitimes ils devraient venir postuler à travers ces élections pour peser leur légitimité et malheureusement et n'a pas confiance en l'air en l'air en l'air combat nous savons ce qui a frustré monsieur corne nanga ce sont les carré miniers qu'on l'a privé les contrôles de carré minier nana qui est actuellement dans la forêt mais absolument il a joué un rôle très important dans la passation du pouvoir de m. Tshisekedi en 2018 et aujourd'hui il a pensé que c'est lui le père qui a fabriqué le président Tshisekedi alors que ça ce sont au fait des ce sont des secrets qui lui c'est pour se réclamer et être porté des secrets d'état c'est qu'il ya donné une certaine un certain orgueil pour se faire passer comme le faiseur du roi et qu'il pourrait se comporter et sans respect de la loi sans respect des principes de fonctionnement des secteurs miniers dans notre pays et c'est tout ce qu'il a frustré pour se retrouver et s'est réclamé comme état les leaders et révolutionnaires alors que c'est un opportuniste des mauvaises avant de revenir c'est rien en allait corne nanga estime d'après lui qu'il est l'homme qui pourra apporter la solution à la guerre à l'est de la république ça c'est son estimation mais quel est le message vous personnellement monsieur christophe moussa quel est le message que vous pouvez donner aujourd'hui à corne et c'est le banditisme vous savez mais c'est un danger je ne comprends pas au fait c'est qu'il anime aujourd'hui c'est quelqu'un qui devrait être d'ailleurs une référence dans notre pays parce qu'après avoir occupé une institution à présider une institution si précieuse comme une institution d'appui à la démocratie c'est à dire il a fait foi à la démocratie retourner de par d'autres méthodes moi je pense quelque chose qui me n'a qu'il a sali mais il peut toujours se répentir nous croyons qu'il peut qu'il peut encore se répentir et revenir dans la voie démocratique parce que c'est lui-même qui a présidé la seni et la seni c'est une institution d'appui à la démocratie est ce que lui il faisait ce qu'il ne comprenait pas pour se retrouver aujourd'hui dans une rébellion dans la forêt ou soit c'est par ses propres intérêts égoïstes qui sont menacés et il s'est dit je suis prêt à tout pourvu que j'ai récupéré mes intérêts mais qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la population donc tout ce que je peux conseiller bien que mon pardon à moi ne pourrait pas alléger ces infractions parce que le fait déjà voir les intentions de rejoindre groupe armé cela veut dire que même si il faut rappeler qu'il ya des congolais qui perdent de la vie pendant que lui règne il est là absolument c'est à dire tous les 100 de ces innocents en tout cas devraient être sur sa tête parce que ça cela ne passera pas inaperçu aux vies de multiples congolais qui continuent à mourir et comment vous prétendez venir sauver les gens que vous êtes en train de tirer au même moment parce qu'il faut qu'on compte le nombre des violations graves des droits de l'homme qui sont en train d'être perpectus dans les zones sous occupations d'y en 23 il faut voir les mutilations qui se font les pillages systématiques des ressources naturelles les déplacements massifs des populations moi je pense qu'il ya des mamans violées c'est toujours dans la cible c'est toujours mais celui-là il se prétend être le leader de ce mouvement c'est à dire il doit assumer toutes les conséquences qu'ils sont contrôlés d'être causés par les 1 23 et moi je pense qu'un jour mais c'est n'a répondra devant la justice et il sera très ridicule à force et de faire partie des tuerres des pierres des violettes de ses frères et de ses soeurs et ça c'est impardonnable pour un état en tout cas d'ailleurs les autres pour être plus radical pour dire que n'a c'est quelqu'un qui doit être pandi comme la loi qui pourrait être peut-être un jour pour celles-là qui sont estimés très être tous les restes moi je pense à un certain moment il faut que la loi s'applique en tout cas de manière très rigoureuse pour des personnes d'hijar nanga et tout ce qui traite lui personnellement corneille nanga pour clore ce sujet à son nom alors pour ne pas faire trop débat corneille nanga est ce qu'il pourra bien un jour regretter ses choix qu'il a fait mais il est en train de les regretter parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas faire l'alliance avec par exemple le rwanda qui a endeuillé notre pays à travers plusieurs guerres d'agression depuis 1997 jusqu'aujourd'hui c'est le rwanda qui endeuillent et il en profite malheureusement sur les plans économiques et de se taper un certain nombre de réputations sur les plans de développement dans ce pays alors que c'est un développement qui est basé sur le sang des congolais sur le viol des femmes sur les massacres la mutilation d'enfants et moi je pense que le président kagame là où il est et messi nanga là où il est ils peuvent avoir quand même là les coeurs d'un être humain pour le simple de voir le sang qui est en train de couler dans l'équivalent et c'est de dire est-ce que nous pouvons nous repentir aujourd'hui en fait de nous réconcilier avec cette population bien que la justice a ses moyens pour le faire arrêter et pour le mettre devant les juridictions en fait qu'un jour ils subissent la rigueur de la loi cité de nianzale très stratégique qu'on sait pas on va le dire aujourd'hui pourquoi réellement ces gens d'inventre en revier parce que là il ya des enfranchements aujourd'hui faut signaler pourquoi est-ce qu'ils veulent occuper cette cité est ce que c'est stratégique qu'est ce qu'il ya là-bas c'est situé où et vous savez ces pays c'est un scandale géologique par là des scandales géologiques c'est ce qu'il ya des minerais tellement stratégique partout où les gens peuvent se retrouver nous devons nous poser des questions pourquoi ces rebelles n'attaque pas d'autres pays pourquoi dans d'autres pays il n'y a pas assez de mouvements de contestation et d'agressions comme dans notre pays c'est parce que il ya comme comme musée kabila le disait il ya trop de miel dans ces pays et toutes les personnes toutes les institutions internationales et des sociétés internationales qui parviennent à goûter sur ce miel en tout cas ils ne veulent pas l'abandonner depuis que le rwanda et l'élève de l'air ont traversé les frontières congolaises ils pensent que en tout cas ça c'était c'est des paradis terrestres pour lesquels nous ne pouvons jamais laisser et le velléité expansionniste du rwanda aujourd'hui c'est pour vouloir annexer les territoires de l'outchouro et des massis au rwanda en fait qu'ils y déversent leur population et venir exercer ou maintenir fragiliser le pouvoir quotidien qui a le pouvoir politique et les institutions en fait qu'ils aient toujours les moyens d'infiltrer et faire les inquiétions et traiter aussi de manière illicite en exploitant illicitement également des minerais donc la poursuite de la cité stratégique de nianzale c'est parce qu'effectivement ils ne savent pas le même module ne peut pas s'installer là-bas probablement comme ça ils savent qu'est ce qu'il ya dans les sols et le sous sol ils ont attaqué dans les tours pour allé occuper les sommets qui vous qui est aussi une société des traitements et des démarches comme et qui vous dites que vous pour les 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 ressources minières dans le massis je voulais percer pour aller mettre la messie j'ai ba et du coup vous voyez qu'au-delà de la guerre qui ils revendiquent une guerre de discrimination communautaire, c'est aussi une guerre économique. Et c'est sur cet aspect économique-là que se base le Rwanda et tous ces supports, notamment l'Union européenne, les États-Unis, qui sont aujourd'hui des faussoyeurs de l'humanité. Ils prétendraient être les défenseurs des droits de l'homme, mais au même moment, ce sont ceux qui observent impuissamment les violations graves parce que si on était dans un autre pays, en tout cas ces États-là reconnaîtraient déjà qu'il y a un véritable génocide au Congo. Malheureusement, ils sont naïfs, ils sont complices de notre malheur, raison pour laquelle le bombardement des M23, parfois à un certain moment, ça ne passe pas dans leurs médias internationaux. Vous ne verrez pas parfois les chaînes comme RFI, TV5, faire passer de multiples violations des M23. Et ça, ça doit nous interpeller, nous, en taquets des Congolais, et vous, les médias qui êtes accrédités dans notre pays, de pouvoir faire des reportages sur les situations vraies qui se passent dans notre pays. et ça va donner encore beaucoup plus de crédit et faire montrer à l'humanité que les gens sont en train de faire semblant, mais il y a un génocide qui est en train de se perpétrer en République démocratique. Et à notre niveau, nous pensons que nous sommes maintenant aujourd'hui prêts à faire face à n'importe qui qui pourrait menacer la souveraineté et l'intégrité de notre territoire. On aura vraiment du mar avec notre nominite, mais on a vraiment beaucoup de choses à discuter avec vous, M. Christophe. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes en train de suivre Congolais TV, M. Christophe Mouissa, notre invité du jour, la personne que vous demandez depuis longtemps. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur ou l'occasion de les recevoir. M. Mouissa, certains Congolais estiment qu'une partie partie du Rwanda appartiennent à la RDC et d'autres Rwandais estiment que le Nord Kivu appartiennent au Rwanda. Quelle est la vraie version autour de ça? M. Christophe Mouissa, en tout cas, malheureusement avec l'histoire, les Blancs aujourd'hui, notamment l'Allemagne, qui est un peu d'entêté de Rwanda, en disant que c'est le Rwanda qui a été à venir revendiquer au Congo, alors que c'est très faux. Parce que si vous suivez bien l'histoire, d'ailleurs, il y a des noms qui ont été fabriqués à Kini Rwanda qui n'ont jamais été des noms rwandais. C'est notamment les Rwavu, qu'on appelait Rwavu. Enkiwunde pour des communautés locales ici, ils savent effectivement que les Rwanda, les Rwavu là-bas, on appelait ça Rwavu, qui étaient une partie du territoire de Nassissi, là où on partait pour couper le bois de chauffage. Il y a les Rwengueri là-bas. Tout cet espace était occupé par les Congolais et malheureusement, à la Conférence nationale souveraine, ils ont jugé bon, parce que même après la conférence, il y avait toujours cette appellation du Congo-Rwanda-Rwundi, c'est-à-dire le Congo, le Rwanda et le Burundi constituent un seul état qui était dirigé par les rois belges et le Rwanda. Et c'est après que la Belgique a maintenant cédé à l'Allemagne la gestion du Rwanda, mais tout cet espace était l'espace congolais sur lequel le Congo exerçait son pouvoir. Et c'est après maintenant qu'il y a eu des guerres vers les années 50, 50, entre les communautés au Rwanda et nous, en tout cas en tant que Congolais, dans le respect de la dignité et des frontières de chaque état, nous nous étions réjouis des limites qui nous avaient été retracées à la Conférence internationale de Berlin. Et nous avions encore donné une véritable brèche dans notre constitution en disant qu'il est Congolais tout ce dont l'indépendance de notre pays en 1960, tout celui dont le Congo est devenu indépendant en 1960. C'est-à-dire qu'il y a encore la possibilité de se racheter. Mais si vous voyez aujourd'hui, vous arrivez au misère des terres viraines en Belgique, vous ne trouverez pas certaines communautés aujourd'hui qui se réclameraient être des communautés congolaises. Donc, ça c'est un faux débat. Et le Rwanda, moi j'ai suivi beaucoup le président Kagame à l'époque quand il était au niveau de la Guinée et du Bénin, qui vous dit qu'il faut retracer les frontières pour revoir la cartographie. C'est de la folie ? C'est de la folie en fait. Et moi je pense que lorsqu'on est à bout de stratégie, lorsque vous n'êtes plus capable de convaincre que si les véritables revendications que vous donnez, vous commencez à spéculer, vous commencez à tâtonner. Et c'est le niveau aujourd'hui dans lequel se retrouve le président Kagame. A l'époque c'était non, les Rwandais avaient ses limites dans le territoire de Walikale. Et aujourd'hui c'est devenu non. Les communautés sont marginalisées à l'RDC. Il y a des communautés rwandophones qui sont marginalisées. Et puis on se pose finalement la question, quelle est la véritable revendication ? Vous, vous êtes le président de notre pays. Comment est-ce que vous faites pour les défenseurs des communautés qui sont dans un autre pays ? Et moi je pense que ce sont des arguments qui n'ont plus de sens. Et Kagame se retrouve maintenant au bout des stratégies. Il est maintenant en train de spéculer parce qu'ils savent qu'aujourd'hui avec la résistance du peuple congolais, avec la légitimité des institutions qui sont en place, en tout cas il a du mal à passer cette barrière. Et il est à la fin de ces stratégies. Et tous ceux qui le soutiennent, notamment l'Union Européenne, ils comprennent aujourd'hui qu'il est, toutes les cartes qui étaient envisagées pour balkaniser la RDC sont maintenant finies. Et il n'y a plus moyen en tout cas de désolidariser ce peuple vis-à-vis de ces institutions, vis-à-vis de son armée. Aujourd'hui, on se rend compte de finir. Il y a eu deux marches, deux manifestations auxquelles vous, personnellement, vous aviez fait part. Il faut le dire bien. Maintenant, une chose dont vous voulez savoir, c'est à cause de quoi vous aviez, un, manifesté, deux, quel est le message que vous vouliez bien faire passer et c'était quoi la suite à la fin de cette manifestation ? Comment ça s'est démontré ? Comment ça s'est réalisé ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous aviez vu la personne concernée ? Est-ce que, est-ce que... Ce sont les questions qui se posent tout autour de ça. Parlez-nous un peu de ce que vous aviez fait comme marche, comme manifestation aujourd'hui. Alors, la manifestation qui s'est organisée à Goma avait un seul objectif. L'objectif, c'est de demander au président de la République et à toutes les institutions de déclarer la province du Nord qui vous commettait une province sinistrée. Là où on est ? Pourquoi ? Là où on est dans la province du Nord. Pourquoi ? Parce que, depuis plus de 25 à aujourd'hui, la province, vraiment, connaît des situations extrêmement difficiles. Notamment, la guerre d'Afdel, les guerres qui se sont succédées avec les CNDP, la guerre de Moutéboussiaboukavou, les M23 pour la première fois en 2012, défaits par les FADC. Ensuite, ils y reviennent en 2021. Il y a les éruptions volcaniques, les massacres qui continuent à baigner. Les ARDF et tout le reste. Les ARDF, effectivement, qui continuent à tirer et à massacrer les gens à Béni, mais aussi les incendies qu'il y a dans la région de Béni, des véhicules parfois qui sont porteurs de marchandises pour la population. Et tous ces événements, aujourd'hui, nous disent que cette province devrait avoir un traitement particulier pour nous permettre quand même d'alléger les taxes et les impôts auprès des opérateurs économiques et des commerçants parce que cette population vit dans une situation d'improductivité. Par exemple, les 1-23 aujourd'hui occupent Routour, occupent Massissi et ils coupent les chemins qui relient gourmand à la province du Sud qui vous notamment passe à parmi nous. Et nos vaches à ça et tout le reste. Vous êtes dans le territoire des Béni. Tous les grands forêts où les gens cultivaient, où les gens étaient en train d'élever leur bétail, c'est pratiquement un proie de massacres et d'assassinats ciblés à la machette avec les adhiers. C'est-à-dire que les populations sont obligées de se retirer de leur village pour se retrouver dans des centres urbains. Plus vous êtes concentrés dans des centres urbains, plus la vie devient de plus en plus difficile et vous n'avez pas la possibilité de produire. De l'autre côté, nous sommes dans une province où nous avons plus de nombres de déplacés internes. Ceux qui sont venus de Routchou, ceux qui sont venus de Massissi. Il y a des camps à Nianzali, il y a des camps dans les Massissi vers Biya Moulaba. À Goma, nous en comptons aujourd'hui plus de 4 cas de déplacés internes. C'est-à-dire que toute cette population n'a pas aujourd'hui la capacité de produire. Nous sommes contrés de vivre dans cette précarité parce que nous nous ravitaillons, nous étions en train de nous ravitailler à partir du territoire de Massissi, à partir du territoire de Routchourou et à travers effectivement les champs dans le territoire de Beni. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de réclamer à l'autorité, surtout au président de la République, qui est au vide de cette situation. Les sinistres récemment de l'éruption volcanique, nous sommes dans une situation en tout cas d'impossibilité à produire. Mais malheureusement, nous voyons que les autorités provinciales ici ne cessent de surtaxer la population, d'imposer certaines taxes, notamment l'interdiction des montards à circuler à partir du 18h. Il y a des frais de participation aux examens d'État. Mais le gouverneur a réduit ça à 150 000, à 100 000 francs. C'était 130 000. Il a réduit ça à 100 000. Mais aujourd'hui, par exemple, les enfants qui sont venus de Sake, ils sont menables de déplacer. Ils étaient en train d'élever les bétails. Ils n'ont plus la possibilité de les vendre. Ceux qui avaient, par exemple, les champs, ils ont abandonné les champs. Ceux qui vivaient de petits commerces, ils n'ont plus. Alors, nous nous avions demandé à ce que le gouvernement congolais fasse trois choses. La première des choses, c'est d'alléger les taxes et les impôts aux opérateurs économiques et aux commerçants pour ce qui concerne uniquement les produits vivriers, c'est-à-dire les darrêts alimentaires et deuxièmement les produits pétroliers. Deuxièmement, nous demandons à l'autorité de pouvoir prendre en charge l'accès à l'eau potable, de prendre en charge l'accès à l'électricité, mais également de prendre en charge les soins de santé primaires pour les déplacés qui vivent dans des cas. Parce que pour les maladies, par exemple, comme les choléras, les maladies comme la diarrhée, les maladies comme le typhoïde, et toutes ces maladies, moi je pense que le gouvernement a toutes les manœuvres possibles pour prendre cela en charge et il y a toute une caisse de péréquation au niveau du gouvernement central qui peut pallier à toutes ces charges et aider cette population à vivre tant soit paix, aisément avec certains allégements fiscaux et les allégements sociaux. Merci M. Mouissa, on a vraiment beaucoup de choses à discuter, mais les temps nous plaisent. Réellement nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre numéro a fait finir pour d'autres actualités. Nous pensons que nous pourrions encore trouver l'occasion de vous retrouver sur Congo Lève Télévisions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Votre contact ? Je suis au numéro 09-98-33-58-60. Les dames et messieurs, un plaisir particulier sur Congo Lève Télévisions que vous avez choisi pour vous informer. Nous vous disons merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée. A la prochaine pour un nouveau décryptage. Merci.